Le programme, c'est le domaine 3. Le périmètre couvert dans ce domaine, c'est vraiment la prescription électronique pour les médicaments, les examens et les soins. Ça couvre vraiment ces trois dimensions permettant la saisie électronique, la traçabilité, la validation. C'est trois étapes, donc trois domaines et trois étapes, par le pharmacien et enfin l'alimentation du plan de soins électronique pour les patients hospitalisés. Ça veut dire que les séjours qui sont à prendre en compte dans ce domaine sont uniquement les séjours en hospitalisation. Enfin, le plan de soins doit être unique au sein de l'établissement. Donc ça, je fais notamment référence à la dimension GHT, ce qui signifie qu'à tout moment de la prise en charge d'un patient, le plan de soins est consolidé dans une seule application pour le soignant. Voilà, on s'inscrit vraiment dans une logique de convergence. Alors, l'objectif des indicateurs, donc là, alors attendez, hop, j'ai un petit souci sur la diapo. Voilà, donc c'est s'assurer de l'usage des prescriptions électroniques de médicaments, d'examens de biologie et d'examens complémentaires et d'actes infirmiers. Donc vous voyez qu'on fait écho finalement à la correspondance du périmètre. Voilà, et s'assurer de l'alimentation du plan de soins par toutes ces prescriptions. Donc ça, c'est l'état d'esprit. On souhaite vous mettre en fait l'état d'esprit en amont de la déclinaison des indicateurs pour faire passer le message suivant, c'est-à-dire que les indicateurs, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de piloter un projet, un programme. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas une fin en soi. Si on a mis en place en fait le programme, c'est vraiment dans une démarche vraiment d'accompagnement à l'amélioration de l'informatisation sur le domaine concerné, donc là le domaine 3. Donc c'est pour ça qu'il faut garder en tête que, voilà, l'idée c'est vraiment de réfléchir à la manière dont on peut faire pour améliorer l'informatisation dans un objectif final d'amélioration de la prise en charge de la qualité du patient. C'est toujours ça qu'on garde en tête. Et donc ce domaine, il se structure autour de cinq indicateurs pour lesquels on va demander un certain nombre d'exigences. Donc le D3-1, autour du taux de séjour disposant de prescription de médicaments informatisés. Et vous allez avoir la même chose sur le D3-2, D3-3, mais appliqué le deuxième à la prescription d'examen de biologie informatisée et le troisième aux demandes d'examen d'imagerie et d'exploration fonctionnelle informatisée. En termes de valeur cible, on est exactement sur la même valeur cible pour les trois indicateurs que je viens de vous exposer, à savoir 80% des séjours concernés. Et j'ai précisé, j'ai surligné séjour concerné parce qu'on a constaté qu'il y avait parfois des confusions. Ce n'est pas des séjours dans l'absolu, c'est bien entendu des séjours pour lesquels il y a une prescription, qu'elles soient informatisées ou non. On est bien sur ce périmètre-là de calcul. Donc après, je vous ai mis effectivement les différentes formules de calcul. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque sachez que tout ce détail-là, vous le retrouvez dans le guide de la DGOS qui explicite l'ensemble des domaines et pour chacun des domaines, les indicateurs associés. Ensuite, sur le D3-4 et D3-5, donc on s'inscrit sur le taux de séjour disposant de prescriptions informatisées d'actes infirmiers. Et j'ai précisé aussi, entre parenthèses, une notion parce qu'on nous a fait la remarque. Ça, ça fait référence aux actes et soins relevant du rôle propre de l'infirmier et actes et soins dispensés sur prescription médicale. Voilà, vous pouvez englober ce périmètre-là dans cet indicateur. On est toujours sur 80% des séjours concernés. Et enfin, le cinquième indicateur, taux de séjour disposant d'un plan de soins unique informatisé alimenté par l'ensemble des prescriptions. Donc là, en fait, c'est ce dernier indicateur qui consacre effectivement la notion de plan de soins alimenté par les prescriptions informatisées. Et en termes de valeur cible, on est toujours sur 80% des séjours concernés. Sous-titrage Société Radio-Canada